Karimou Suraj et les siens s'activent pour un fort taux de participation et un scrutin apaisé. Le septembre trion se met en ordre de bataille pour un fort de participation à la présidentielle du 11 avril prochain. Dimanche 28 février 2021, l'assaut a été lancé à Naty Tingu par le Cercle des Amis de Patrice Talon qui a organisé un atelier de validation de son plan de campagne sous la houlette de l'ex-maire de Paracou, Karimou Suraj. Ce fut l'occasion pour les responsables de ce mouvement politique soutenant le régime en place de prôner la paix au cours des échéances électorales à venir. Au moins 60%. C'est le défi du taux de participation de l'élection présidentielle du 11 avril prochain à relever par le Cercle des Amis de Patrice Talon. Pour atteindre cet objectif, le président du mouvement, Karimou Suraj se sont retrouvés à Naty Tingu le dimanche 28 février 2021. A la faveur d'un atelier, ils ont procédé à la validation du plan de campagne de leur creuset. Au début de la séance, après le mot de bienvenue du président du comité d'organisation, Yves Cuarro, les principaux responsables du mouvement au niveau communal et départemental, ont procédé à l'examen des budgets de campagne proposés par les responsables des 27 communes d'intervention du mouvement. Ainsi, après étude d'édite budget, le secrétaire à la mobilisation a fait des observations qui ont permis aux uns et autres de revoir le travail préalablement fait. Ainsi, les principaux responsables se sont rassemblés par département, pour recenser les actions urgentes à réaliser afin d'aboutir à un taux de participation à l'élection présidentielle d'au moins 60%. Après cette étape, les uns et les autres se sont réunis en plénière pour faire le point par commune et arrondissement. Dans les départements de la Liborie, la Takora, la Donga et le Borgou, les stratégies pour rehausser le taux de participation ont été étudiées, puis validées par les responsables du mouvement. Nous devons mettre un accent particulier sur la paix. Nous devons travailler pour que le taux de participation à cette élection présidentielle atteigne au moins 60%, a souhaité Karimou Suraj, président du mouvement. Déclaration de Nati Tingu pour une élection paisible Au terme des travaux, une déclaration a été rendue publique. Lue par le secrétaire général, Francie Cotobian, elle rappelle à chaque Béninois, les comportements à éviter pour promouvoir la paix et permettre ainsi une élection apaisée. Population béninoise, acteur politique, rien ne vaut la paix. Exigeons de nos militants, le respect du code électoral. A cette étape de notre processus démocratique, le Cercle des Amis de Patrice Talon, recommande que des comportements positifs soient observés sur toute l'étendue du territoire national. Après trois décennies de mise en œuvre de notre processus démocratique, rien ne vaut la paix. Nous devons préserver la paix pour notre pays, a-t-il fait savoir. Musaï Akoubou, citoyen de la cité des Nantaux, dira pour sa part, que quelle que soit la situation géographique, la paix doit être promue en cette période sensible. Que l'on soit du sud ou du nord, de l'est ou de l'ouest, nous devons prôner la paix, a-t-il lancé. Sous-titrage Société Radio-Canada